Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien, et on vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maternité, on va vous parler du huitième mois d'Héléna. Ça y est, Héléna a huit mois. Ça passe vite, hein ? Ouais, on dit ça à chaque fois, mais c'est vrai que... Mais là, c'est pas assez vite, mais je pense que vraiment, vous pouvez prévoir un siège bien confortable, parce que là, la vidéo, elle risque d'être un petit peu longue, parce que le huitième mois d'Héléna a été vraiment très, très, très rempli. Ça a été le mois du changement. C'est ça, ouais, c'est vraiment, elle nous a fait, mais tout, la totale, ce mois-ci, c'est... Je pense que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu un mois où elle nous a fait autant de choses. Autant le septième mois, il était assez light, vous avez loupé les épisodes, parce qu'on est déjà au huitième mois. Oui, allez voir, il y a déjà eu les vidéos, du coup. Allez voir, il y en a plein. Le septième mois, vous êtes tranquille, quoi. Ouais, il n'y a pas eu de... Là, celui-là, vous allez voir ? Ah ouais, non, c'est assez chaud, on n'a plus le même bébé, en fait, hein. C'est impressionnant. Bon, on va commencer tout de suite, parce que sinon, on va s'éterniser. Je vous dis déjà, tout ce qui est sommeil, on va en parler à la fin. Oui, oui, à la fin. Parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Donc, on va commencer déjà... Si, je vais vite faire dire deux mots sur l'alimentation, parce que le mois dernier, on n'en a pas parlé du tout. Ah oui. Au niveau alimentation, on est toujours... Je tire toujours mon lait. Oui, oui. Voilà, donc elle mange quatre fois par jour. Elle mange le matin à 9h. Elle va prendre un grand biberon de lait maternel, à peu près 210 ml, plus deux cuillères à café de céréales. Ensuite, elle mange vers 13h. Là, elle va prendre à peu près 100 grammes de purée. Oui. Ça dépend des jours. Des fois, elle en prend plus... C'est des purées que mi-bouffée ou qu'on achète, ça dépend. Ça dépend de l'humeur, de ce qu'il y a... C'est ça, du temps qu'on a, ou de ce qu'elle aime, parce qu'elle est assez compliquée comme enfant pour la purée. Après, il y a un truc qu'elle ne va pas aimer, il faut que des semaines après, elle va l'aimer. Oui, c'est ça. De toute façon, les bébés, il ne faut pas réfléchir. Oui, et il ne faut pas hésiter d'ailleurs. Je ne sais pas si on parlera de la diversification alimentaire un autre jour. Mais en tout cas, une chose qui est importante, c'est qu'un bébé, ça change tous les jours. Et effectivement, si vous lui proposez quelque chose et qu'il n'aime pas, n'hésitez pas à reproposer quelques jours après. C'est possible que deux semaines après, et en fait, il adore ça. Nous, le panais, la première fois qu'on lui a donné, elle a trouvé ça horrible, ignoble. Elle n'en voulait pas du tout. Et puis là, il y a quelques jours, elle a mangé le pot entier. Donc voilà, je lui donne ça. Et ensuite, je lui donne un petit peu de lait, donc à peu près 140 de lait maternel. Je suis en train de diminuer le lait et d'augmenter la purée petit à petit. Ensuite, elle prend le goûter vers 17h. Là, elle va prendre une compote, 100 grammes à peu près. Et ensuite, elle prend un petit biberon de 120 à peu près. Et là, pareil. Et là, ça dépend des fois plus ou moins. Des fois, je rajoute un peu de céréales. Des fois, non, ça dépend de notre humeur. On est très précis parce qu'on adapte. On adapte à ses envies. Il y a des jours où elle a moins faim que d'autres. Comme nous, en fait. Comme nous, adultes. C'est ça. Et ensuite, le soir, elle va prendre son dîner vers 21h. Et là, elle prend du lait en poudre. Donc là, je lui donne un biberon de lait en poudre. Je lui donne 210 de lait en poudre. En plus, deux cuillères de céréales. Oui, c'est ça. Voilà. Vous êtes en droit de demander ce qu'elle prend comme lait. En fait, un jour, on était avec ses parents en vacances. Bibo, elle avait peur de ne pas pouvoir tirer trop son lait maternel. Donc, son père, il a acheté un pot de Novalac à la pharmacie. Et depuis, c'est toujours le même Novalac. Parce qu'on s'est dit, si on change... Elle le digère bien. Voilà. Donc, on n'est pas avec du lait de riz ou autre. Après, il y en a... Testé. Si votre bébé, il aime bien, tant mieux. C'est tout. Mais en tout cas, on ne lui donne que un biberon de lait en poudre par jour. Voilà. Et pourquoi ? Parce que, Bibou, sinon, il faudrait qu'elle tire encore plus. C'est ça. Et ça la cale aussi bien, le Novalac. Ça la cale pour 12h. Parce qu'elle dort jusqu'à 9h. Mais après, c'est vrai que ça dépend. Je l'ai déjà donné de mon lait le soir. Oui, aussi. Et elle tient aussi. Donc, bref. Des fois, c'est du lait en poudre. Des fois, j'en change. Mais elle se nourrit très bien. Oui. Elle mange très, très bien. À la cuillère. Et elle adore ça. Oui. Elle pèse... Combien elle pèse, on peut dire déjà ? Elle pèse... Ben, quand on l'a pesée... 6,7 kg ? 6,7 kg. Donc, je pense que là... Elle n'est pas grosse, elle est toute petite. Non, elle est toute petite. Elle est toute petite. Parce qu'en fait, donc on va parler de ça directement, c'est qu'on a eu un gros souci de santé au début de l'année. Oui, comme tous les bébés. Oui, non, mais c'est qu'elle nous a fait une insolation. Je pense que c'est une insolation et non pas une gastro. Elle s'est mise à vomir et tout ça. On ne l'a pas mise au soleil. C'est juste que quand on a fait un trajet en voiture où il faisait assez chaud. Et je pense qu'elle a pris un coup de chaud comme ça dans la voiture. On n'a pas la clim dans la voiture. Nous, on a eu trois semaines où il faisait très chaud. Elle nous a fait un vomi, évidemment. Deux ou trois vomi, ça nous a inquiétés. Évidemment, c'était quand ? C'était vendredi soir ou samedi, je ne sais plus. Non, c'était samedi soir. Donc, évidemment, médecin, il n'y en a pas. Donc, il y en a aux urgences. On a fait une vidéo spéciale là-dessus. On vous la met là. Comme ça, vous allez voir tout le déroulement de notre séjour aux urgences. Voilà. Et on va clôturer là-dessus. Ça s'est bien passé. Elle est toujours vivante. Voilà, tout est bien qui finit bien. Dès le lendemain, elle était totalement guérie. Je ne lui ai donné que mon lait. Et elle n'a pas mangé du tout. C'était juste mon lait maternel. Et c'est vrai que... Elle s'est guérie très vite. Très vite. Très, très vite. Elle n'a plus rien. Elle n'a même pas eu de diarrhée, rien. Plus de peur que de mal. Donc, allez voir la vidéo. Et à ce moment-là, elle faisait donc 6,7 kg. Mais par contre, on ne sait pas combien elle mesure. Non, mais elle ne grandit pas des meufs. On ne sait pas. Elle est assez longue quand même. Mais elle porte toujours du 6 mois. Non, mais on n'est pas les parents à mesurer tous les jours notre enfant. Il y a des parents qui font ça. Et donc, ils peuvent vous dire tous les jours. Il y a même des parents qui ont des balances chez eux. Donc, ils peuvent... Nous, non. Nous, non. On le voit à sa santé. Elle a des bonnes joues. Elle est en pleine forme. Donc, on ne s'inquiète pas. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous a fait de nouveau ? Elle dit... Tata, dada, papa, ata, ada, gaga. Voilà. Elle nous a sorti tout du jour au lendemain. Je pense que c'est parce qu'on était... On a vu un petit bébé de 12 mois. C'est Lana, la fille de Christelle, de la chaîne YouTube Christelle Makeup. Et Planète Maman. Et Planète Maman, oui. Pour ceux qui aiment bien tout léviter aux maternités. Nous, enfin, en tout cas, moi, je regarde toutes ces vidéos. Et donc, on a été chez elle et sa petite a déjà un an et elle dit beaucoup à dada, 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 tout ça. Et dès qu'on est rentré à la maison, le lendemain, elle s'est mise à dire ça. Exactement. Alors, est-ce qu'elle a mimé ? Peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne peut pas savoir. Mais ça s'est fait très vite. Et elle les enchaîne. Et quand elle commence, elle ne s'arrête plus. Elle ne s'arrête plus. Ensuite, au niveau de la motricité. Alors, la motricité. Là, pareil. Ça, c'est les plus gros changements. Est-ce qu'elle a copié sur Lana ou sur d'autres bébés parce qu'elle est chez la nounou et chez la nounou, il y en a qui sont un peu plus grands qu'elle ? Oui. Peut-être, sûrement. Je pense que la bébé n'est pas bête et il s'inspire, il voit les autres et il dit « je vais essayer de faire pareil ». Oui, c'est possible. Donc, maintenant, elle fait plein de trucs. Donc, c'est-à-dire que le mois dernier, elle se mettait en position quatre pattes et elle reculait. Oui. Elle a commencé le huitième mois en se mettant à avancer. Oui, à ramper par terre comme ça. Et en fait, en quelques jours, c'est parti, le quatre pattes, en avant, en arrière, sur le côté. On voyait au début, elle essaie de lever son genou mais elle n'osait pas trop parce que du coup, pour avancer à quatre pattes, tu étais tout le temps sur trois appuis. Tu n'étais jamais les quatre en même temps, tu vois, tu as toujours un comme ça et elle n'était pas trop à l'aise. Oui. Mais en 24 heures, elle a chopé le truc. Elle a chopé le truc. Maintenant, elle a quatre pattes mais… Et elle détale. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'on le voit en fait de jour en jour, elle perfectionne sa technique. Et maintenant, elle est super rapide. C'est un truc de fou. Elle n'est même pas passée par le trois pattes. Je rampe un peu avec le genou sur le côté. Ah non, non, c'est direct, quatre pattes, tac, 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 elle le fait mais super vite. Elle s'assoit toute seule aussi très rapidement maintenant. Hop, je m'assois, je repars, je m'assois, je repars. On sent qu'elle a ses abdos plus toniques maintenant parce qu'elle arrive à se retenir des fois quand elle est assise. Avant, quand elle était assise, on avait peur parce qu'elle tombait des fois. Maintenant, quand elle va tomber, on la laisse un peu voir et hop, elle se retient. Elle se retient avec les abdos et donc elle ne tombe pas en fait. Elle se pose légèrement. Ça fait toujours un petit boom comme ça. Oui, mais ça ne la fait pas pleurer, elle ne se fait pas mal. Après, elle se met debout aussi. Elle prend appui sur tout ce qui peut, ce qui est possible d'accès et hop, je me mets debout. Et après, elle sautit sur place. Et elle arrive à passer, on l'a déjà filmé ça dans les vlogs, on le filme tous les jours, on se filme sur la chaîne de vlog. Et à un moment donné, j'ai réussi à la filmer. Elle était donc à plat ventre. Elle a mis ses mains comme ça sur un coussin. Elle est passée donc à quatre pattes sur les genoux. Elle a continué, tac, 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 hop, et elle s'est mis debout. Donc elle est passée de... De allonger sur le ventre, à debout, on n'a rien de temps. Après, elle arrive aussi à passer de assise à debout. Enfin bref, alors que ce n'est pas du tout la même technique. Non. Assise debout et touchée debout, pareil. Mais elle fait les deux. Elle fait les deux, elle se... comment dire, elle fait le crabe aussi. Sur le canapé, elle se tient et elle se déplace. Ah oui. Voilà. C'est très très drôle. C'est-à-dire qu'elle est là, on va mettre un jouet ou un papier. Souvent, c'est des trucs genre un téléphone portable, des trucs qu'elle n'a pas le droit d'avoir. On le met très loin là, elle rampe comme ça. Tic, 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 tic. Et elle y va. Elle va prendre choper. Elle ouvre les tiroirs. Dans sa chambre, on a des tiroirs. Je ne sais pas si vous les voyez là. On les voit peut-être. C'est-à-dire, on les voit. On les voit. Celui-là, on le voit. Il y a un trou comme ça en fait. Et donc elle fait ça. Elle fait ça. Et ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle met sa main dedans et elle attrape les vêtements et elle les sort. Elle les sort. Voilà, donc elle fait des choses comme ça. C'est plutôt sympa. Elle aime bien aller vers les poubelles. Il faut qu'on fasse très attention maintenant parce qu'elle va vraiment partout et elle est intenable. Donc voilà, ça c'est pour la motricité. On est très contents. Mais c'est vrai qu'on doit maintenant beaucoup lui courir derrière parce qu'elle ne reste plus en place. Et elle est de plus en plus rapide. Elle commence à... On voit, c'est vrai, elle peut jouer avec ses jouets pendant 15-20 minutes maintenant. Et on voit qu'il y a un petit moment où elle se dit, j'en ai marre. J'en ai marre, il faut que j'aille toucher aux poubelles, il faut que j'aille toucher aux tiroirs, il faut que j'aille toucher aux câbles, aux trucs. Alors les prises où il n'y a rien de branché, on a mis des cache-prises. On va commencer à se poser des questions. On a changé toute notre salle de bain aussi. Oui, oui. Pareil, ça on l'a filmé sur la chaîne de vlog, vous pouvez aller le voir. Parce qu'on avait des produits toxiques qui étaient en dessous. On a pris tous les produits toxiques, on les a mis très très haut, en dessous on a mis des serviettes. On va aller voir ça, c'était assez drôle à filmer. Mais c'est vrai que maintenant, et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut la laisser toute seule quand même. C'est paradoxal, parce qu'à la fois on est obligé de plus la surveiller parce qu'elle va toucher tout et n'importe quoi. Mais dans sa chambre, tout est sécurisé, il n'y a rien de dangereux en fait à sa disposition. Et donc quand on la pose dans son lit, parce que son lit est là, par terre. Ça c'est le grand changement aussi des derniers mois, c'est qu'elle dort par terre. Elle a même le sol sur un matelas, on a un tapis juste à côté. Du coup, pendant sa sieste, elle a accès à toute sa chambre. Mais elle ne se balade pas véritablement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle nous cherche, elle nous appelle. Mais sinon, elle reste assise très longtemps sur son lit. Elle joue avec ses peluches, elle fait des checks, elle prend ses tétottes. Elle aime bien celui-là, elle aime bien ce gros ours-là. Sinon elle prend ses tétines, elle prend une autre, elle les échange, elle se fait des kiffs comme ça. Elle prend une tétine, elle tape sur sa tétine. Enfin, elle fait sa vie comme ça pendant très longtemps. Alors qu'avant, quand elle était dans le berceau, c'était l'enfer. C'est ça, c'est ça. Pareil, là sur la chaîne de vlog, on a filmé tout le changement de cette chambre. Et on a expliqué du coup pourquoi on avait fait ce changement. Parce que le berceau, elle n'aimait pas, elle pleurait. Donc, le sommeil, on peut y aller maintenant. Oui, le sommeil. Est-ce que cette chambre fait qu'elle dort mieux ? Eh bien, on ne sait pas, mais en tout cas, elle dort mieux. En tout cas, elle dort mieux. On ne sait pas si c'est la chambre qui a fait ça. C'est ça. C'est-à-dire que dès qu'on est passé dans le huitième mois, elle a fait sa nuit complète. Elle a dormi de 21h à 8h30. C'est ça, même des fois 9h. Des fois 9h, 9h30, elle nous l'a déjà fait. Donc, elle dort très très bien. Et le seul souci qu'on a eu à un moment donné, en fait, c'est que dans la nuit, ça lui arrive dans son sommeil de se rouler, de se déplacer. Et que des fois, elle pleurait. Je venais dans la chambre et en fait, elle était par terre ici. Oui, elle dormait sur le parter. Elle était assise ou alors elle était sur le ventre en train de pleurer. Mais elle est un peu somnambule. Oui, c'est possible. Donc, du coup, ce que je fais maintenant, c'est que la nuit, je lui mets des coussins un peu plus haut que son matelas. Du coup, elle ne peut pas rouler. Donc, elle peut en sortir le matin. Elle peut se lever, sortir le matin sans problème. Mais la nuit, du coup, quand elle roule, elle ne tombe plus. Enfin, elle ne sort plus de son lit. Donc, du coup... Est-ce que vous avez des enfants somnambules ou même des bébés vraiment somnambules ? Racontez-nous en commentaire. Oui. Parce que nous, je ne pense pas. Enfin, je me pose des fois la question. Parce que des fois, elle change tellement de place. Enfin, nous, adultes, moi, je ne bouge pas quand je dors. Quand je dormais petit, je ne bougeais pas non plus. Elle, je trouve que des fois, elle est comme ça. La tête est là. Après, elle va finir. Elle va avoir la tête là. Enfin, tu te dis... Oui, des fois, elle a la tête là où était ses pieds au départ. Tu te dis, qu'est-ce qu'elle fait, quoi ? Comment elle fait pour autant bouger ? Elle bouge énormément, mais elle dort très, très bien. Donc, vraiment, elle fait ses 12 heures sans souci. Au niveau de notre façon d'avoir fait, en fait. Si on peut dire, on ne l'a jamais laissé pleurer. Jusqu'à présent, elle dormait dans sa chambre. Elle dort dans sa chambre depuis le quatrième mois. Depuis qu'elle a quatre mois. Et en fait, on ne la laissait pas pleurer. Donc, on venait tout le temps dans sa chambre. Au début, elle mangeait. Donc, il fallait lui donner à manger la nuit. Après, quand elle ne mangeait plus la nuit, elle pleurait pour avoir sa tétine. On ne venait pas instantanément. On va dire, on l'a laissé pleurer peut-être 15, 20 secondes. On l'a. On se disait, peut-être qu'elle va s'arrêter. Mais voilà, on ne la laissait jamais pleurer plus longtemps avant de venir. On attendait de voir, est-ce qu'elle pleure ou est-ce qu'elle chouine. Voilà. Et en tant que parent, on finit bien par comprendre la différence. Ça n'a rien à voir. Et quand elle pleurait et que ça s'intensifiait, on venait très, très vite. On lui redonnait sa tétine. Parce qu'au début, elle n'arrivait pas à la prendre elle-même. Elle a fini par réussir à la prendre elle-même. Quand elle avait sept mois, elle l'apprenait elle-même. Mais elle pleurait quand même pour qu'on vienne. Donc, je me disais, elle se moque un peu de nous peut-être. Mais bon, je me disais, on verra bien. Et au huitième mois, elle ne nous a plus jamais appelés. Maintenant, elle dort. Ça s'est fait. Elle prend sa tétine toute seule. Donc, je ne sais pas. Peut-être que si on l'avait laissée pleurer, ça se serait fait plus vite. Je n'en sais rien. Chaque bébé est différent. Il y a des parents qui vont beaucoup couver leur enfant. L'enfant va quand même dormir. Il y a des parents qui vont beaucoup couver leur enfant. L'enfant ne va pas du tout dormir. Il y en a qui vont laisser leur enfant énormément pleurer. Il ne dormira pas. Et voilà. Il y en a qui vont laisser pleurer. Ils vont dire que grâce au fait de laisser pleurer, ça a fait que leur enfant a dormi. On ne peut pas savoir comment ça aurait été. Il faut essayer des trucs. On ne peut pas savoir comment ça aurait été si on ne l'a pas fait. Nous, on est très contents. On croise les doigts. On touche du bois. Pour l'instant, elle dort très très bien. Ça fait un mois qu'elle dort parfaitement la nuit. Elle fait des siestes irrégulières. Au niveau des siestes, c'est assez irrégulier. Elle peut aussi bien nous faire une sieste de 1h30, 2h30 même ses arrivées. Et des fois, elle nous fait juste une demi-heure. Et ça lui suffit. Elle pète le feu et tout ça. Il y a déjà eu des jours où elle nous a fait... Donc, elle fait une sieste généralement le matin, une sieste généralement au milieu d'après-midi. Et elle fait encore des fois une sieste le soir vers 19h. Oui, ça dépend si elle a suffisamment dormi de la journée ou pas. Et c'est déjà arrivé qu'elle dorme une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi. Donc, au total, une heure de sieste. Et que la soirée, elle ne fasse pas de sieste. Donc là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et puis qu'elle est en forme. Et qu'elle est en forme. Et à d'autres jours, elle va dormir 2h le matin, 2h l'après. Mais le soir, elle va encore se faire une demi-heure. Oui, c'est ça. Ça dépend des jours. Elle compense, je pense, selon les jours où elle n'a pas trop dormi. Le lendemain, elle va dormir plus. Mais ce n'est pas bête, un bébé. Non. Et je voulais juste terminer avec la routine du soir. Comment on la met au lit. Peut-être qu'on en fera une vidéo. Ou peut-être ici. Ou peut-être sur notre chaîne de vlog. Je ne sais pas. Mais grosso modo, comment ça se passe ? On lui donne le bain vers 20h. Et puis, c'est un moment qui traîne parfois jusqu'à 20h30. Parce que c'est un moment qu'elle aime bien. Elle joue beaucoup dans son bain. Elle joue longtemps. Elle a une petite baignoire. L'eau, elle reste chaude longtemps. Donc, elle en profite bien. Elle se met même un peu debout. Elle attrape ses jouets. Il faut vraiment la surveiller. Et puis ensuite, il y a le massage. Tout ça. Donc, c'est un moment vraiment de relaxation pour elle. De remise au calme. Parce qu'elle est quand même assez speed la journée. Donc, on essaie de la calmer le soir comme ça. Je la mets déjà en pyjama. Tranquille. Et ensuite, on prend le biberon. Dans le salon, je ne lui donne pas le biberon dans sa chambre ou dans son lit. C'est un choix que j'ai fait pour ne pas associer le biberon au sommeil. C'est-à-dire que ce n'est pas le biberon qui l'endort. Voilà. Parce que j'ai fait comme ça. Ouais, voilà. Chacun fait comme il veut. Ensuite, au lit. Et ensuite, je la pose dans son lit. Je lui mets sa petite veilleuse. Une petite musique. Une petite musique de cascade. Voilà. Qui dure juste 10 minutes. Qui ne dure pas toute la nuit, je le précise. Ouais, elle dure 10 minutes. Avec les petites lumières qui sortent de la veilleuse. On lui donne sa totote. Et à ce moment-là, elle ne prend pas sa tétine alors qu'elle sait la prendre. Elle ouvre la bouche et elle attend que je lui mette sa tétine. Ça, c'est très drôle. Donc, je lui mette sa tétine. Et elle est comme ça en position. Et elle l'attend. Et elle prend sa petite peluche. Et elle se caresse avec la... Voilà. Je lui dis juste un petit mot d'amour. Moi, je viens lui dire bonne nuit, pac-pac. On ferme la porte, elle dort. Voilà. Enfin, elle ne dort pas. Elle ne dort pas tout de suite. On la regarde au visio. Elle se retourne. Des fois, elle peut prendre une demi-heure avant de s'endormir. Mais elle ne nous appelle pas. Comme nous. Comme nous, adultes. Mais elle ne nous appelle pas. Elle prend le temps de s'endormir toute seule. Et ça, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Donc, on est très contents. C'était un très bon mois. Nous sommes fiers de notre fille. Ouais, on est fiers de ses progrès. On est contents qu'elle dorme la nuit, déjà. C'est ça. Pour nous, c'est énorme. Vous vous rendez compte qu'on a quand même attendu 7 mois entiers avant qu'elle passe ses nuits. Il y en a apparemment, c'est il y a un an. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Courage. Courage à vous. Mais voilà. Et puis après, sinon, on continue de la laisser chez la nounou. On a augmenté un peu la durée de son séjour là-bas. Maintenant, elle reste 2 jours entiers. Enfin, elle fait du 9h30, 17h30. Comme ça, ça nous laisse le temps de travailler, de s'occuper plus de la maison et tout ça. De filmer comme ça, là. Voilà. Là, elle est chez la nounou. Là, elle est chez la nounou. Voilà. Et elle s'y plaît très, très bien. Elle a ses copains. Il y en a 2 qui ont exactement son âge. Ouais. Voilà. À une semaine près. Donc, ça, c'est trop marrant. C'est ça, ouais. Et... Elle a sa petite routine là-bas. Ouais. Et à chaque fois qu'on la dépose, elle est contente. Ouais, c'est ça. On vient la récupérer, elle est contente. Vous pouvez aller le voir. Où les bébés, ils commencent vraiment à paniquer, à se rendre compte que quand les parents ne sont pas là, ils ne sont pas là. Ouais. Et il y a ce manque qui se crée et tout ça. Bon, je touche du bois. Pour l'instant, elle ne nous fait pas ça. Elle a l'air de bien vivre... Ouais, ouais. Bien vivre ça. De bien comprendre que quand on n'est pas là, on n'est quand même pas loin. Voilà. J'ai lu... Quand on la dépose, elle sait qu'on revient le soir pour la chercher. Ouais. J'ai lu... Je ne sais pas si c'est lié. Vous me direz peut-être en fonction de vous, vos expériences. Mais j'ai lu que quand on est... Tu sais que tu donnes énormément de doses d'affection à ton enfant. Ah oui, mais ça, ça... Oui, on le lit souvent. Ça permet à l'enfant de finalement développer une confiance en lui et une autonomie. Et du coup, il est moins paniqué quand il est sans nous. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais nous, ça se vérifie en tout cas. Ouais, ouais. Je connais beaucoup de parents qui étaient très contre le fait de... Ils disent, il ne faut pas habituer le bébé à bras. C'est une expression qui dit, il ne faut pas habituer le bébé à le porter trop et tout quand ils sont petits et tout. Mais tu vois, du coup, que maintenant, ils galèrent. Ils galèrent. Ils ont des petits de 2-3 ans. Ils ont du mal à les gérer. Donc, après, chacun est différent. Oui, oui, oui. Mais je me dis, oui, moi, je suis d'accord avec ça. Tu donnes de l'affection, ça permet que l'enfant, après, il... Il développe une confiance en lui et qu'il est plus autonome. Voilà. Ça paraît contradictoire, on dit comme ça. Ouais, mais non, mais justement, le bébé, au moins, il sait que tu lui donnes de l'affection, il n'en a pas besoin de leur demander. Oui, et c'est aussi... Il n'a pas besoin de pleurer pour dire, maman, viens. Il sait qu'il aura. Il sait qu'il aura. Il sait que tu es là. Et donc, après, il n'a pas besoin de... Il n'a pas peur en se disant, maman, elle est où ? Elle n'est pas là. Oui, elle ne sera pas là. Il sait qu'on revient. C'est ça, exactement. Ouais, donc, après, à vous de voir comment vous voulez faire. De toute façon, il n'y a pas de meilleure manière d'être parent. Non, non, racontez-nous comment c'était vous à cet âge-là, si vous vous en rappelez, ou si vous êtes en plein dedans. Ah, et puis je la porte toujours en écharpe aussi. Ouais, toujours. Elle aime toujours. Quand elle voit l'écharpe, elle est contente. Elle se surexcite un peu, tu sais, comme ça, et tout. Notre poussette, on l'utilise très peu. Ouais, c'est clair, on ne l'utilise pas du tout, en fait. Non, on ne la gardera pas pour les prochains bébés. On utilise lui juste le cosy pour la voiture. Et encore, là, il commence à être un peu petit, j'ai l'impression. Ouais, il faudra qu'on change. Et puis après, si, quand pour le deuxième... Oui, on verra. On verra qu'on aura un deuxième enfant. Si on en a un, ça, on en parlera de plus sur la chaîne des vlogs. Oui, donc on ne dira pas trop ici. Bon, c'est fini. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Un mois très, très positif et rempli de bonnes choses. Et j'espère que le neuvième mois sera aussi agréable. Je ne pense pas qu'elle va nous faire des progrès de fou le mois prochain. Je ne vois pas ce qu'elle peut faire de plus. Elle ne va pas se mettre à marcher à neuf mois, parce que là, ça me ferait paniquer. À parler, tu sais, à dire... Oui, à se tenir debout toute seule, check. Elle va se mettre du sol, elle va se mettre debout. Non, non, on se calme. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo en commentaire. Oui. Partagez-la si vous avez des mamans qui sont autour de vous, même enceintes. Oui. Je ne sais que Bibou, elle regarde souvent, quand elle était enceinte, elle regarde des vidéos de grossesse. Maintenant, elle regarde un peu les vidéos, justement, comme ça. Vlog 7-8 mois, elle les regarde, etc. Donc voilà, partagez, n'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas. Et puis, j'aimerais juste terminer par une petite question pour toutes les mamans qui sont enceintes ou alors qui projettent d'avoir un bébé. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à votre façon de faire avec, comment dire, le bébé ? C'est-à-dire, est-ce que vous comptez donner énormément d'affection pour son autonomie ? Ou au contraire, est-ce que vous vous dites que ce n'est peut-être pas une bonne solution de tourner l'enfant ? Il y a les deux écoles. Oui, je sais. Mais j'aimerais bien savoir, surtout pour celles qui n'ont pas encore de bébé, ou qui sont enceintes, vos projets, quoi. Le tout premier bébé, quoi. Voilà, le tout premier bébé, comment vous pensez faire ? Dites-nous ça. Voilà, dites-nous. Parce que moi, mon avis, il a changé entre le moment où je n'étais pas enceinte, le moment où j'ai été enceinte et le moment où j'ai eu un bébé. Voilà, ça a énormément changé. C'est vrai que ça change. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous, partagez, etc. Et retrouvez-nous sur la chaîne de vlog si vous avez envie de voir un petit peu plus de notre quotidien et de voir Héléna grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle est très longue. Elle fait au moins 20 minutes. Bon, allez, on s'arrête ici. Ciao, ciao. Ciao, les amis.